Bonjour c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler du sommeil des jeunes parents et du sommeil du bébé du coup. Parce que du coup ça va un petit peu ensemble et quand on est jeune parent, le sommeil c'est un peu le nerf de la guerre quand même. Et puis du coup si vous avez un bébé qui se réveille pas mal, il y a de la fatigue qui se cumule et du coup il y a quand même 2-3 petites choses à savoir et à comprendre pour mieux vivre cette phase-là. Donc moi j'ai deux enfants, les deux n'ont pas dormi, pas avant leur 2 ans minimum. Et donc le premier, c'était mon premier, donc j'étais un peu perdue comme toute jeune maman je pense. Et bien on faisait ce qu'on pouvait quoi. On allait promener à 3h du matin, heureusement c'était un bébé d'été. Voilà, on a fait plein plein de balades pour le rendormir. Et puis pour le deuxième, je me suis dit on ne refait pas la même chose. Donc on a adapté plein de choses que je vais vous donner pour pouvoir bien vivre ça. Et déjà une petite chose que j'avais envie de communiquer, là j'ai trouvé un article, ils ont fait de la recherche scientifique sur la sucion. Et ils se sont rendu compte que la sucion, ça stimulait le nerf vague. Et du coup ça faisait une prévention de la mort subite du nourrisson. Donc ils avaient étudié en fait les tétines, le fait de mettre une tétine pour le bébé. Mais en fait la sucion par exemple au sein, c'est pareil, ça va stimuler le nerf vague. Et donc en fait ces réveils nocturnes, ils participent aussi au développement du système nerveux de l'enfant. Et donc ils ont un intérêt. Et c'est un petit peu dur au début, quand on ne sait pas, de se faire réveiller toutes les 2h, 3h, voire des fois moins. Et du coup il faut vraiment adapter pour qu'on puisse tenir un peu le choc sur la longueur. Mais c'est quelque chose qui est normal et qui participe aussi à leur développement. Donc déjà la première chose, c'est qu'entre mes 2 enfants, j'avais lu des choses sur les sociétés un peu plus, comment je peux dire ça, qui vivent un peu encore comme les chasseurs-cueilleurs en fait. Et du coup chez eux, la norme, c'est le sommeil fractionné. En fait c'est normal de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et en fait le sommeil continu, c'est une norme de chez nous. Et encore, si vous posez des questions un petit peu autour de vous, vous allez rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont des sommeils fractionnés en fait déjà chez nous. Donc la première chose que j'ai fait, en fait je me suis dit, j'ai accepté aussi ce sommeil fractionné. En fait je me suis dit, c'est pas parce que tu te fais réveiller 3, 4 fois, 5 fois dans la nuit que tu ne pourras pas être en forme le matin en fait. Donc ça, c'était la première chose en fait. Parce que pour mon premier, je m'agaçais, je me disais, ah là là, je ne dors pas, je vais être fatiguée. Vous voyez, on se raconte aussi un petit peu d'histoires. Donc là je me disais, voilà, tu as dormi 2 heures, puis tu vas redormir 2 heures, puis tu vas redormir 2 heures, et puis tu vas te rater 6 heures, et puis le matin tu vas te réveiller, et ça ira à peu près. Ensuite, ce qui est pas mal, donc si vous allaitez, c'est de garder le bébé pas trop loin. Et en fait, moins vous aurez de mouvements à faire, moins vous allez réveiller le bébé, et moins vous allez vous réveiller vous, et plus vous allez vous rendormir rapidement. Mais je pense que c'est aussi valable avec un bébé qui est au biberon en fait. Moins vous avez besoin d'allumer la lumière, de bouger, de changer de chambre et tout ça, plus vous allez économiser de l'énergie. Donc avec l'allaitement, ce que je conseille, ce que vous pouvez essayer, c'est de mettre un lit, donc soit vous avez plusieurs possibilités, soit vous faites du co-dodo, soit vous faites un co-dodo avec un lit side-car, donc en fait, vous mettez un lit à côté de votre lit, et du coup, le bébé il est dedans, et du coup, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer trop, en fait, vous allez juste lui donner le sein en étant couché. Alors je sais qu'il y a des femmes qui ont du mal à l'école, le bébé ne prend pas couché, donc après, sinon, vous vous réinstallez juste dans le lit, vous essayez d'avoir une petite veilleuse pour pas que ça fasse trop de lumière, vous mettez des couches ou des vêtements pas trop loin aussi, pour que s'il y a besoin de changer une couche, vous puissiez quasiment le faire dans le lit. Et du coup, comme ça, les réveils, ils sont, vous restez quasiment dans la chambre, et vous n'avez pas besoin de vous lever, et du coup, on maintient une ambiance plutôt nocturne, plutôt que d'allumer la lumière, aller se lever dans une autre pièce, machin, donc voilà, essayez au maximum que ça soit calme, et puis si les bébés sont au biberon, on peut essayer, pareil, de rester dans des ambiances plutôt nocturnes, du coup, pour que l'enfant aussi, il comprenne que c'est la nuit, voilà, en sachant que ces réveils sont normales et physiologiques, et donc ensuite, le truc, c'est que le bébé, il dort aussi la journée en général. Alors, je sais qu'il y en a qui dort moins que d'autres, mais si vous arrivez à redormir dans la journée, ça, c'est top, il ne faut pas vouloir faire le ménage, le repassage, et je ne sais quoi, quand le bébé, il dort, vous laissez tomber, en fait, vous allez vous coucher, et puis vous dormez avec le bébé, et ça, ça va vous permettre de tenir un petit peu dans la longueur. Moi, je me souviens, pour mon premier, quand mon mari rentrait le soir, il faisait tout, il faisait le ménage, les lessives, il faisait le repas, parce que moi, j'avais fait la sieste, j'avais fait autre chose, et puis, il faut retenir un peu le coup. Donc, voilà, il faut lâcher un peu sur le ménage, et puis, accepter cette période qui est différente des autres périodes de la vie, où on va s'occuper de ce bébé un petit peu tout le temps, en fait, c'est un peu le propre du nourrisson qui a encore besoin de présence, et puis, du coup, il y en a qui appellent ça le quatrième trimestre de grossesse. Comme il est immature, ce bébé a encore besoin de beaucoup de soutien, et l'idéal, c'est que la femme elle-même ait du soutien de l'extérieur pour vivre ça. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler sur le sommeil, et puis, si vous êtes des parents, eh bien, vous pouvez retrouver plein de choses en vous abonnant sur mon blog. Si vous êtes professionnel, ostéopathe, kiné, et que vous voulez en savoir un peu plus sur la prise en charge des nourrissons avec les réflexes archaïques, donc j'organise prochainement une formation sur les réflexes archaïques et la prise en charge de ces nourrissons. Et voilà, on va voir comment on peut utiliser tout ça, et puis, les problèmes de colique, les problèmes d'allaitement, le développement moteur de l'enfant, tout ça, tout ça. Voilà, eh bien, à une prochaine vidéo, à très bientôt.